bienvenue dans une nouvelle leçon concernant le module de la chimie organique aujourd'hui on va parler sur le chapitre numéro 10 contrôle de l'évolution d'un système chimique dans cette vidéo dans cette vidéo je vais parler sur la première partie donc c'est l'estérification rapide et on va voir la synthèse d'aspirine comme application très bien donc dans le chapitre précédent on était parlé sur l'estérification et on a dit que l'estérification sur des réactions qui s'est fabriée entre un acide carboxylique et un alcool et qui conduit à la formation d'un estère et de molécule l'eau l'existence de la molécule d'eau avec l'estère et ce qu'il va faire elle va conduire à la création d'une nouvelle réaction qui se déplace dans le sens inverse donc on a dit que cette réaction s'appelle réaction de l'hydrolyse la coexistence de ces deux réactions réaction de l'estérification et la réaction de l'hydrolyse a fait établir un équilibre réactionnel donc un état d'équilibre et par conséquence ces deux réactions soit réaction de l'estérification et la réaction de l'hydrolyse ce sont des réactions limitées à permis et lente et on a vu comment on peut augmenter le rendement de la réaction soit la réaction soit de l'estérification provient soit de l'hydrolyse et comment on peut faire augmenter la vitesse de la réaction soit par l'utilisation de la catalyse ou par l'augmentation de la température aujourd'hui on va essayer de trouver notre moyen pour faire à augmenter le maximum possible la réaction de le rendement de la réaction d'une part et d'autre part c'est de faire séparer la réaction de l'estérification et la réaction d'hydrolyse en fait on va faire rendre la réaction de l'estérification indépendante de la réaction de l'hydrolyse et les caractéristiques de cette réaction on va changer les caractéristiques d'une réaction d'estérification d'être la réaction au lieu d'être réaction l'unité l'unité et l'autre a une réaction totale et rapide et le même chose pour l'hydrolyse alors commençons notre leçon par une petite introduction donc comme vous voyez sur ces deux images donc vous proposez deux composés organiques qui sont très connus donc le premier composé c'est le savon le deuxième c'est l'aspirine alors le savon est un composé organique c'est un ester qui est fait à partir en famille des esters donc ce composé est constitué essentiellement par l'hydrolyse basique est formé ou bien fabriqué par l'acide l'hydrolyse basique des esters naturels et l'aspirine pour ce qu'on appelle scientifiquement par l'acide acide salicylique est un exemple est un exemple des esters fabriqués à partir de la réaction entre l'anhydride et l'acide salicylique donc et c'est la réaction qui sert à former ou bien à fabriquer ou bien à synthétiser l'aspirine s'appelle la réaction des stérifications totales donc on va voir comment peut-on réaliser les deux types de ces réactions réactions des stérifications total ou bien rapide et réaction de l'hydrolyse basique alors commençons tout d'abord par la réaction des stérifications rapides en préparation d'un ester à partir d'un hydride et un alcool est stérifications rapides qu'est ce que c'est les stérifications rapides donc les stérifications rapides c'est tout simplement c'est une réaction des stérifications dans laquelle on a modifié l'un des réactifs donc au lieu de travailler ou de faire la réaction de l'estérification par un acide carboxylique on remplace l'acide par son anhydride d'acide bien donc la synthèse des esters à partir des acides carboxyriques est une réaction l'antide qui devient plus rapide et totale lorsqu'on change l'acide carboxylique par son anhydride alors l'équation générale de cette réaction est la suivante donc la réaction qui se fait entre l'anhydride et l'alcool fait à dire à la formation d'un estère et de l'acide carboxylique l'existence de l'acide et l'estère ne sont pas ou bien l'acide carboxylique ne réagissent pas avec l'estère ce qui ne permet pas la réaction inverse dans le sens inverse et donc la réaction de l'estérification avec l'alcool ou bien entre l'alcool et l'anhydride se fait dans un seul sens et se limite ou bien elle se termine par la disparition soit de l'alcool ou bien de l'anhydride selon la quantité de matière de ces deux réactifs donc c'est une réaction bien et totale et se termine par la disparition du réactif limitant et c'est pour cela qu'on a représenté par un seul dans un seul sens et s'effectue dans un seul sens en plus c'est une réaction qui fait rapide alors le mécanisme de cette réaction donc à travers par des conditions expérimentales la molécule de l'anhydride sera soumis à une action qui aboutit à la rupture de la liaison entre le carbone et l'atome d'oxygène soit cette liaison ou bien la deuxième maison donc la rupture de la liaison qui s'établit entre l'atome de carbone et l'oxygène et la rupture de la liaison qui fait à relier l'atome d'oxygène de l'alcool et l'hydrogène et par conséquence la forme de l'oxygène de l'hydrogène plutôt donc se déplace vers l'atome d'oxygène et constitue avec la partie inférieure par exemple de l'anhydride à une la partie inférieure de l'anhydride à une molécule de l'acide carboxylique c'est celle-là donc voilà donc c'est RCOH alors la partie responsable de l'anhydride qu'est-ce qu'elle va faire il va se relier avec l'atome de l'oxygène et elle va faire à constituer l'ester donc on obtient le RCOH donc c'est l'ester donc voilà le mécanisme de cette réaction c'est très simple au cours de cette réaction la molécule de l'alcool cède l'atome d'hydrogène cette acome qui va se déplacer vers l'ion carboxylate de l'anhydride et forme avec eux la molécule de l'acide carboxylique alors que la partie responsable de l'anhydride fait à relier avec la partie responsable de l'alcool pour reconstituer l'ester alors comme on a déjà dit donc cette réaction est une réaction rapide totale et exothermique donc vous voyez bien que les caractéristiques de cette réaction sont totalement opposées aux réactions de l'esterification c'est à dire entre l'acide carboxylique et l'alcool bien voyons maintenant l'exemple suivant la réaction d'esterification entre l'acide et l'alcool qui était le 3-muthyl-bethan-a-ol 3-muthyl-bethan-a-ol donc comme on a déjà dit sur les conditions expérimentales il y aura une rupture de la division c'est à dire entre la pomme d'oxygène et la pomme de carbone donc l'anhydride la partie inférieure de l'anhydride qu'est ce qu'elle va faire ? elle va se reconviner avec la pomme d'oxygène de l'alcool et la pomme de carbone se déplace vers cela et est constituée par conséquence la molécule de l'acide l'acide métanoïde alors la partie responsable de l'acide qu'est ce qu'elle va faire ? elle va se relier avec la molécule de l'alcool à travers son atome d'hydrogène et on obtient l'ester suivant donc voilà l'ester obtenu par conséquence par la combinaison entre la partie supérieure de l'anhydride ou bien la partie responsable de l'anhydride avec la pomme ou bien la partie responsable de l'alcool à travers la liaison qui s'est établie entre la pomme de carbone et la pomme d'oxygène je ne vais pas entrer dans les mécanismes exactement et le déplacement des charges mais je m'arrête à essayer d'une manière plus simple pour expliquer la réaction deuxième exemple c'est l'exemple de la préparation de l'aspirine alors comme vous savez l'acide acéthyl salicyrique le plus connu sur le nom commercial aspirine et la substance active dont de nombreux médicaments ont propriété antalgique et anti-inflammatoire l'aspirine est un estère à synthétiser à partir de la réaction entre l'acide salicyrique et l'anhydride acétique comme vous voyez bien la molécule voilà la molécule de quoi de l'aspirine ou bien l'acide salicyrique donc il s'agit bien qu'il s'agit d'un estère qui contient la fonction estère alors que la molécule de l'acide salicyrique comme vous voyez ici donc il contient deux groupes fonctionnel le groupe fonctionnel arboxylique donc c'est le groupe fonction d'un acide et le groupe fonctionnel hydroxy donc c'est le groupe d'alcool donc l'acide salicyrique il peut jouer les deux rôles soit il peut jouer le rôle d'un acide en existant avec des molécules avec d'autres molécules comme il peut jouer il peut jouer le rôle de quoi de l'acide de l'alcool alors lorsqu'on fait réagir l'acide salicyrique avec l'anhydride on a dit que la réaction de l'estérification s'établer entre quoi ? donc un anhydride et un alcool donc en présence de l'anhydride et l'acide salicyrique il va jouer le rôle de l'alcool donc il va interagir ou bien il va participer dans la réaction par sa groupe alcool voilà l'équation donc l'acide salicyrique à travers sa fonction hydroxyde il participe dans la réaction comme un alcool il va jouer le rôle d'un alcool avec l'anhydride et comme on a déjà dans le mécanisme de la réaction de l'estérification rapide au cours de cette réaction on aura une rupture de la liaison qui s'établit entre la pomme de carbone et l'oxygène et par conséquence la pomme d'hydrogène de quoi ? de l'alcool va se déplacer vers la pomme d'oxygène de la partie intérieure du ranhydride et pour former la molécule de l'acide donc c'est celle-là pour former la molécule de l'acide donc elle va se déplacer de cette place et former la molécule de l'acide et la partie restante de l'anhydride qu'est-ce qu'elle va faire ? donc la partie restante de l'anhydride c'est celle-là donc elle va se relier avec la pomme d'oxygène de quoi ? de la partie alcool pour former la molécule de l'aspirine donc comme vous voyez on obtient la formule ou bien la formule de l'acide acide salicylique qui constitue cette partie qui représente le cycle benzine avec la fonction carboxyde voilà le cycle de benzène avec sa fonction carboxyde en plus la forme d'oxygène qui représente la fonction alcool qui est représentée ici par le bleu qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va se relier avec la partie restante de l'anhydride qui est représentée en rouge ici donc cette partie qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va se relier avec la forme d'oxygène qui forme la fonction alcool pour donner à la formule de l'aspirine alors pour voir la synthèse expérimentale de l'aspirine donc je vais vous proposer de suivre je vous propose une petite vidéo qui montre bien la réalisation expérimentale de l'aspirine dans une vidéo précédente nous avons vu comment purifier de l'acide salicylique le but de ce laboratoire sera à nouveau de travailler avec celui-ci mais cette fois-ci le but sera d'acétyler la fonction alcool de l'acide salicylique pour obtenir de l'acide acétylsalicylique qui est aussi appelé de l'aspirine et qui est un médicament possédant des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires pour cela nous aurons besoin d'un berlin de 250 ml d'un erlène meilleur de même contenance avec son bouchon il nous faudra également un agitateur magnétique et un cristallisoire ainsi qu'un erlène de filtration un filtre bûcheneur et un joint conique qui nous permettra de réaliser une filtration sous vide la première chose à faire est de mettre à chauffer de l'eau dans le cristallisoire pour obtenir un bain marie à environ 60 degrés vous pouvez utiliser un thermomètre pour vérifier que la température ne dépasse pas 70 degrés pendant que l'eau chauffe vous pouvez alors peser 5 g d'acide salicylique dans un erlène propre et sec encore une fois il n'est pas nécessaire de peser précisément 5 g mais plutôt de connaître la masse pesée ici 5,05 g vous pouvez ensuite ajouter 7 ml d'aniride acétique dans l'erlène à l'aide d'un dispenseur automatique et ensuite y ajouter 10 gouttes d'acide sulfurique concentré qui servira de catalyseur à la réaction d'acétylation vous pouvez ensuite fermer l'erlène à l'aide de son bouchon et agiter doucement l'erlène pour mélanger la solution et permettre à la réaction de s'effectuer plus facilement après une à deux minutes on peut remarquer que la solution est devenue transparente ce qui est un indicateur de l'avancement de la réaction l'agitation est maintenue jusqu'à observer que la solution devienne blanche due à l'apparition d'un précipité qui est notre produit une fois le précipité apparu l'erlène est plongée dans le bain-marie à 60 degrés et agitée doucement pour fluidifier la solution et permettre à la réaction de se terminer après quelques minutes la réaction est terminée on peut retirer l'erlène du bain-marie pour le laisser refroidir pendant ce temps de l'eau froide est préparée en introduisant de la glace et de l'eau déminéralisée dans un terrain une fois cela fait vous pouvez finir de refroidir l'erlène en le passant sous un jet d'eau du robinet vous pouvez ensuite mesurer 15 ml de l'eau froide préparée précédemment et les introduire dans l'erlène qui est agitée pour favoriser le mélange cet ajout d'eau a pour but d'hydrolyser l'excès d'anhydride acétique en acide acétique on peut ensuite ajouter 50 ml d'eau froide supplémentaire et agiter 2 à 3 minutes pour finaliser la précipitation d'un produit final qui est l'aspirine cette aspirine peut ensuite être isolée par filtration sous vide sur bucheneur pour faciliter la filtration il faut d'abord casser le solide en morceaux lèvres d'une spatule avant de verser la solution sur le filtre une fois que tout le solide est sur le filtre il peut être rincé à l'aide d'un minimum d'eau et le solide est alors laissé assécher sur le bucheneur en continuant à tirer le vide pendant ce temps 75 ml d'eau déminéralisée sont mis à chauffer sur la plaque chauffante et on y ajoute un borrome magnétique une fois que l'eau a atteint son ébullition nous pouvons y ajouter le solide obtenu précédemment pour pouvoir purifier l'aspirine par recristallisation après un certain temps tout le solide est dissous et la laine peut alors être retirée de la plaque chauffante pour redescendre doucement en température et permettre la recristallisation du produit on peut voir dans ce time lapse qu'après quelques minutes des aiguilles se forment à la surface de la solution mais aussi sur le borrome magnétique pour rapidement se propager à l'entièreté de la solution durant cette recristallisation vous pouvez tarer un papier filtre qui servira à récupérer l'aspirine ici sa tare est de 1,25 grammes une fois la cristallisation terminée vous pouvez ensuite filtrer sur un bucheneur avec cristaux comme précédemment en cassant le bloc à l'aide d'une spatule et en rinçant avec un minimum d'eau une fois les cristaux obtenus bien essorés vous pouvez les transférer sur le papier filtre préalablement taré le solide est ensuite mis à sécher à l'étuve et après une vingtaine de minutes on ressort les cristaux et on les pèse pour obtenir un poids de 4,51 grammes avec le papier filtre ce qui fait donc que si on enlève la tare on a obtenu une masse de cristaux de 3,26 grammes ce qui correspond à un rendement en aspirine de 50% bien voilà donc ça c'est tout ce qui est essentiel pour la réaction de rectification rapide donc l'approche dans la prochaine vidéo on va parler sur l'hydrolyse basique et l'ester ou ce qu'on appelle la saponification donc on va voir une application de cette réaction donc c'est la fabrication ou bien la synthèse du savon merci et à la prochaine fois